O tanenbam, o tanenbam, vitroisidam, n'empletam, O beaux sapins, o beaux sapins, ceci d'aimer, que j'aime ta vertu. Mais l'abreur de Noël a-t-il quelque chose à faire avec la naissance de Jésus ? D'abord, Jésus n'est pas né le 25 décembre, tout le monde sait ça. Donc c'est une convention. Et qu'est-ce qui nous pousse à dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre ? Le texte de la Bible l'a dit, lorsque Jésus est né, il y avait des bergers dans les champs. Alors, on ne peut pas rester dans la neige, dans les champs. Donc tout le monde rentre dans les maisons, les chameaux, les animaux, le bétail, tout est cantonné. De deux, l'année ne finissait pas en décembre, l'année finissait en mars. Et le 1er avril était le début de la naissance, c'est avant le 16e siècle. Et on célébrait la naissance, ou la date de la création, le 15 mars. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à l'arbre de Noël ? En fait, ce problème ne veut pas dire que je sais cela parce que Paul nous a déjà dit que bon, on peut célébrer Jésus n'importe quel jour. On peut aller à l'église n'importe quel jour. Donc le problème ici, ce n'est pas de trouver de l'idolâtrie dans ce que les gens font, ou bien remettre en cause ce que les gens font. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et quel est le rapport que l'arbre de Noël a réellement à faire avec la naissance de Jésus ? Alors, nous allons remonter dans le temps et nous irons avec Nimrod. Nimrod, vous savez la Bible dit, il fut le premier le plus puissant sur la terre, le premier monarque sur la terre. Il est le premier à fonder un royaume. Il est le premier à se voir un empire au monde, ce qu'on appelle l'Omni-Terranée, c'est-à-dire un royaume planétaire. Alors, on nous a dit qu'il a construit d'abord Babylone et qu'il y avait pour capital Babel. Selon Biven, dans son article dans Smith's Dictionary, on nous affirme que les fouilles archéologiques de l'Aïa et de Lotus prouvent que le vaste grand empire asiatique babylonnais est premier roman d'origine kouchite. Même le nom de Nimrod apparaît dans la liste des rois de l'Egypte. Alors, deuxième empire qui a quatre villes, nous avons Assyrie, Assyrie qui a pour capital Ninive. A Chour, c'est ça qui est devenu Assyrie. Et on nous parle aussi de Kalash, Raisenbourg. Donc, Kalash est devenu une ville importante en Irak qui fait partie du royaume de Nimrod. Et selon un document des Mormons, le nom de Nimrod vient de Nimrod. Et Nimrod, en fait, était un roi de Shinéa. Shinéa, qui est de la Mésopotamie. Et Mésopotamie qui veut dire les deux fleuves. Entre les deux fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Et nous ditons que le royaume, le royaume par computation large, ou bien ce qu'on appelle les données numériques, les données informatiques, ça faisait 200 kilomètres carrés, soit 10 fois la ville de Londres. Ça, c'était le royaume de Nimrod. Donc, selon un document consulté, donc Nimrod avait une femme qu'on appelle Seminaris. Seminaris, on dit qu'elle est issue d'un gros œuf. Et on l'appelle Samourama. Samourama voudrait dire la régiante reine de l'Empie Assyrie. Ça, c'est de 811 à 806 before common era, c'est-à-dire avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tenu le trône jusqu'à ce que son fils Adam et Rari III deviennent matures. Certaines sources nous disent que Seminaris est l'arrière petite-fille de Noé et mère et femme de Nimrod. Bon, quand on dit, petite-fille, c'est l'enfant de quel enfant de Noé ? Ou c'est l'enfant de quelle fille de Noé ? Ézéchiel 8, verset 14 à 15, on vous parle de Tamouz. Tamouz est le fils de Nimrod qu'il a eu avec Seminaris, ou bien Samourama, qui est la régiante reine de l'Empie Assyrie. Alors, Tamouz, quand vous lisez, on nous dit que Nimrod a été déifié à sa mort et c'est Nimrod qui est devenu Baal. Exode 32 Alors, Seminaris, qui est la déesse mère et reine du ciel, on lui a donné le symbole du lièvre, la déesse de la fertilité. Donc, ici, dans les Occidents, lorsqu'il y a Pâques, vous allez voir, on fait des cadeaux sous forme de lièvre. En fait, c'est une histoire cachée dans l'histoire. C'est un symbole de la reine Seminaris, qui est une déesse mère et qui est aussi le symbole de la reine du ciel. Alors, sous le nom, vous avez le nom Ishtar et Ostré, Astarte ou Ostéra. Et c'est comme ça qu'on a vu le mot Ishtar. Alors, Nimrod et Tamouz, Nimrod, notre enseignant africain, le premier monarque de la terre, le premier guerrier de la terre ou le plus vaillant de la terre, il a eu un fils qu'on appelle Tamouz. Et Tamouz est devenu un enfant habité par l'esprit de son père. Donc, quand vous allez dans Révélation, chapitre 13, le deuxième verset de Daniel, on vous parle aussi d'une fausse trinité. Donc, vous avez Nimrod qui devient une puissance démoniaque derrière Tamouz. Vous avez Seminaris qui est la fausse prophétesse. Et vous avez Tamouz qui est le faux Christ. Il faut bien suivre. Alors, à l'amour de Tamouz, on le célèbre en jetant un tronc d'arbre dans le feu pour le laisser brûler toute la nuit. Donc, après, on célèbre la résurrection de Tamouz en décorant un arbre. Et l'arbre, on l'appelle Yule-Lorg. Et c'est ce qu'on nous a ramené alors dans les traditions de Noël. L'arbre de Noël n'a rien à faire avec la naissance de Jésus. Pourquoi ? Lorsque Jésus était né, il n'y avait même pas d'arbre. Il n'y avait même pas de place. On nous dit qu'il est né dans une mangeoire. Oui, voilà. Alors, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, Noël, tout ça, d'abord, il n'est pas né le récent décembre, et on nous parle de Tamenbaum, sa paix à bras de Noël, sachez que c'est une ancienne tradition d'un Tamouz qui est le fils de Nimrod qu'il a eu par sa femme séminariste, qui est la reine, déesse mère, qui est devenue Astarte. Et voilà ce qui se passe et le chrétien a besoin de savoir. Qu'est-ce que je fais ? Le jour dit de la naissance de Jésus, est-ce que c'est l'arbre qui importe ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces traditions que nous aimons bien faire pour ne pas parler de la commercialisation de la naissance de Jésus ? Alors, une fausse trinité. Vous avez Nimrod, vous avez Seminaris, et vous avez Tamouz. et dans certains de ma cour, on nous a dit que ce dieu Tamouz existait en Égypte et les Israélites étaient allés prendre le dieu là, qui sont venus déposer dans le temple de Dieu. Et ceux qui lisent la Bible, on va vous dire que le Seigneur partit du temple. Et c'est lorsqu'on a amené ce dieu Tamouz, qui est la fausse résurrection, le faux Christ, qu'on a ajouté au temple du Seigneur, que le Seigneur quitte à son temple. Donc, le Seigneur ne se trouve plus dans le temple, il se trouve dans le Saint-Esprit, que nous avons dans nos cœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ. « Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun d'à sa chambre pleine de figures ? » Car ils disent, « L'Éternel ne voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et le verset 14 qui nous interdit, « Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté de cet entréon. » Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à mousse. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Donc, voici ce qui s'est passé. On a pris cette figurine de ta mousse qu'on est venu déposer dans la maison de l'Éternel et qu'on adorait. Donc, ces femmes israélites s'ajoutaient à Seminaris. Donc, ils pleuraient la mort de Seminaris, de son enfant Tammuz. Et on faisait ça dans le temple de l'Éternel. Alors, vous faites quoi ? Noël, Noël, c'est tout. Mais quel Noël ? Tous les jours peuvent être les jours de la sain de Jésus. Ça, c'est ce que Colossien nous dit. Nous ne sommes plus coupables, victimes de quelque date que ce soit. Mais quelle est la vérité historique ? Seminaris et Nimrod. Nimrod fut déifié à sa mort. Et c'est lui qui est devenu Bâle. Vous vous référez à Exode 32. Sa femme séminariste, qui, selon certaines sources, est sa mère, est la déesse mère et reine du ciel dont le symbole est le lièvre. C'est ça qui est donné à Starter, Ishtar, tout ça, tout ça, tout ça, Ishtar. Maintenant, Nimrod et Tammuz sont un. On a dit que l'esprit du Père habitait le Fils. Pourquoi Nimrod et Tammuz sont devenus un ? Parce que la femme séminariste dit que l'enfant est habité par l'esprit de son Père. La fausse trait d'été. Nimrod, qui est la puissance démoniale, derrière son fils Tammuz, séminariste, qui est la fausse prophète, et Tammuz, qui est le faux Christ. Alors, à la mort de Tammuz, ou bien pour commémorer, pour célébrer la mort de Tammuz, on jette un tronc d'arbre dans le feu. Ça va brûler toute la nuit. Et le lendemain, on célèbre la résurrection de Tammuz en décourant cet arbre. Joulé-Log. Et c'est comme ça que c'est devenu, où c'est entré dans les traditions de l'arbre de Noël, Christmas Tree Tradition.